Nous allons prendre les écritures dans l'Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Et voici, vivant je suis. On appelle Dieu l'Ancien des Jours. C'est ça qu'on appelle Aionas en fait. Aiona veut dire les arts. Ça montre la vieillesse dans l'éternité. C'est qui est vieux, mais pas de la vieillesse des hommes. C'est dans le temps. Ça n'a pas de fin. C'est vieux. Aionas ou Aionias, il est l'Ancien des Jours. Il est vieux, mais il n'a pas de rire. Il n'est pas allé dire. Le temps n'a pas d'influence sur lui. Le temps passe et il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, mais c'est le temps qui passe. Il ne passe pas. Nous passons dans le temps, mais le temps passe en Dieu. Avant que le soleil ne se lève, jusqu'à son couchant, des gens passent. Les gens meurent, mais Dieu est le même. Le temps passe en Dieu, mais nous nous passons dans le temps. Parce que nous sommes mortels et lui, il est immortel. En fait, il n'est pas influencé par le temps. Le temps, Kronos, a été créé pour les hommes. Dieu vit dans l'éternité. Il n'y a pas de temps dans l'éternité. Le temps, c'est pour la création. Et le temps est influencé par le soleil et par la lune. Il dit, Et voici, je suis vivant. Ça veut dire quoi? L'éternité. Il se repositionne dans l'éternité. J'étais mort. En réalité, même Hegénomen peut dire devenu. C'est un peu comme si on disait littéralement en français. J'étais devenu mort. Parce que la mort ne fait pas partie de sa nature. Donc, il a revitué la mort. J'étais mort. Il dit qu'il était mort, mais maintenant il n'est plus mort. Il est sorti de la mort et il a revitué l'immortalité. Et il vit au ciel des siècles. Ça veut dire que le temps n'a plus d'influence sur lui. La mort, c'est la cessation de la vie. C'est la fin d'un temps. Mais dans l'éternité, il n'y a pas de mort. Parce qu'il n'y a pas de temps. Là où il y a la mort, il y a le temps. Et là où il y a le temps, il y a la mort. Il dit, J'ai les clés du Thanatos, du Thanatos, du Haddad et du Haddad. Donc, en fait, c'est deux clés. La clé du Haddad et la clé du Thanatos. Le Thanatos, c'est quoi ? Thanatos, c'est la mort. La mort physique ou la mort spirituelle. C'est un problème. Il dit qu'il a la clé de la mort, du Thanatos. Et Thanatos n'est pas seulement la mort, c'est-à-dire que c'est qui tue, c'est qui apporte la mort. Mais Thanatos, c'est aussi dans la mythologie grecque, le dieu de la mort. Donc, si on explique, Jésus dit qu'il a la clé de la mort. Et il a aussi la clé du dieu de la mort. Ça veut dire quoi ? Vous comprendrez donc mieux pourquoi Jésus enseigne et déclare dans Jean 11, verset 25. Moi, je suis la résurrection et je suis la vie. Si quelqu'un croit en moi, il vivra, même s'il était déjà mort. Pourquoi ? Parce qu'il a les clés du Thanatos. Il commande la mort. La mort n'a plus de pouvoir. Et j'ai commencé par vous enseigner que celui qui possède la clé d'une maison devient maître de cette maison. Donc, la mort, avec la mort de Christ, l'apôtre Pierre va expliquer que quand Jésus-Christ est mort, il est descendu en enfer dans le séjour des morts pour prêcher l'évangile à tous les morts qui étaient morts depuis la création du monde jusqu'à la mort de Jésus. Les trois jours, Jésus n'était pas seulement sur la croix. Pendant les trois jours, Jésus-Christ prêchait l'évangile dans le royaume du Thanatos et du Hadès. Non, les gens ne comprennent pas. Non, non, attendez. Attends, laisse-moi aller doucement pour que tu comprennes. Donc, la mort de Jésus n'était pas vraiment une mort. La Bible dit que ceux qui sont morts en Christ se reposent de leurs oeufs. Mais la mort de Christ est différente de la mort des saints. Christ est mort pas pour se reposer de ses oeufs, mais pour aller en guerre contre le Hadès et le Thanatos. Il allait en guerre contre la mort et le séjour des morts. Et dans cette bataille, il a arraché les clés du Hadès et du Thanatos. Et il a libéré les captifs qui ont voulu le suivre de la mort à la vie. Et la Bible dit que le troisième jour quand Jésus-Christ ressuscite, il y a plus de 500 morts qui ressuscitent avec lui. Et on les voit dans tout Jérusalem. On les a vus pendant quelques jours. Les morts sont ressuscités avec Jésus. Il n'est pas revenu seul de la mort. Il a porté le trophée. Il a ramené des âmes. Et dans Ephésiens chapitre 4, la Bible dit que signifie le monter sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Et étant monté, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Qu'est-ce que Paul veut dire ? Quand Christ est mort et qu'il a combattu, comme il a combattu dans Matthieu 4, Abadie verset 1, contre le prince de ce monde de ténèbres, pour nous libérer, nous les vivants, pour libérer les morts, il a fallu que Jésus combattie contre le Hadès et contre le Thanatos pour ramener des captifs de la mort, des ténèbres à la lumière. Et la Bible dit étant monté, il a emmené des captifs, ceux qui étaient dans le séjour des morts, condamnés au feu éternel, mais qui ont cru en l'évangile que Christ leur appréciait dans les enfers. Ceux-là sont remontés les enfers avec Christ pour aller au paradis. Et s'en suivez. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Jésus Christ, lorsqu'il nous a expliqué que nul ne peut entrer dans la maison d'un homme fort pour récupérer ses biens sans avoir au préalable lié cet homme fort, Jésus Christ parlait de lui-même. Il ne pouvait pas entrer dans le séjour des morts, vaincre la mort et le séjour des morts pour libérer les captifs sans avoir au préalable vaincu Thanatos et le Hadès. Et lorsqu'il les a vaincus, il a emmené leurs clés. C'est pour ça qu'il est la résurrection. Ça veut dire qu'il a le pouvoir d'ordonner à une âme damnée dans les enfers de remonter à la vie. Et la mort ne peut pas arrêter cette âme parce que la mort a perdu ses clés.